Quand t'acceptes Jésus-Christ, lorsqu'on dit le terme sozo, c'est que t'as déjà la guérison, t'as déjà reçu la délivrance. Et souvent, en tant que chrétien, on court partout, à droite et à gauche, afin que notre foi augmente, afin que ceci, cela, pour quelque chose que nous avons déjà reçu, ça c'est la foi, de croire que t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ou autre chose, mais que tu l'as déjà en toi, ça fait partie de ta nouvelle naissance. Ils m'ont amené à l'hôpital, on m'a fait une radiographie, et c'est là qu'ils ont vu que j'ai eu une malformation de naissance au niveau du cinquième vétérum. Donc le docteur a dit que comme c'est une malformation de naissance, il ne peut rien faire, juste me donner des exercices physiques à faire et quelques médicaments. Si vous êtes malade, spécialement, si vous avez des problèmes avec vos vertèbres, dans la colonne vertébrale, Amen, 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 on va prier pour vous, placez votre main là où vous avez mal, vous avez mal aux jambes, à genoux, aux bras, Amen, au nom de Jésus de Nazareth. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2, vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. ... sa bienveillance... Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, ça nous fait un grand plaisir. Je suis avec mon ami, pasteur Denis. Bonjour. Et il se passe de grandes choses. Amen. Et on va entendre aussi, pasteur Denis, durant l'émission, quelqu'un... Amen. La dernière fois que j'étais au Centre Réveil Québec, Dieu a donné une parole de connaissance que quelqu'un était guéri dans la cinquième vertèbre. Et un jeune de naissance avait des problèmes. Et Jésus l'a guéri au complet. C'est très bon. C'est à ne pas manquer. Et préparez-vous aussi à d'être guéri aujourd'hui. On va prier pour les dos, ceux qui ont des problèmes dans les jambes, dans les bras. Et aussi, on va être de plus en plus à Québec. À Québec, oui. À Québec, au Grand Times Hotel, c'est là où nous sommes situés. Et derrière les galeries de la capitale, c'est vraiment une bénédiction. Et pasteur Jean, je sens une soif au niveau des cœurs, au niveau des âmes à Québec. Moi-même, je suis motivé d'y aller parce que je sais que Dieu est en train de préparer et de faire des grandes choses aussi. Et qu'est-ce qui est intéressant, pasteur Denis, aussi. Jésus est à préférer quelque chose. Il y a un beau groupe de personnes qui se réunit. Amen. On se réunit. Tu sens l'amour de Dieu. Dieu est amour et on ressent cet amour de Dieu qui est là pour vous à la maison. Amen. Si vous venez nous visiter, en tout cas, on va tout faire pour vous aimer, pour vous cajoler s'il le faut, afin que vous puissiez goûter cet amour de Dieu. Et aussi, durant cette émission, on va aller au Centre Réveil avec Pasteur Mathieu, qui a commencé un sujet qui s'appelle « Ureka ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Ureka » ? Ça veut dire « J'ai trouvé ». J'ai trouvé. Pasteur Denis, quel est… Pasteur Denis est le pasteur officiel de l'Église de Centre Réveil Québec. Quelle est votre vision ? C'est faire des disciples, faire des disciples, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui sont disciplinés dans les choses de Dieu et qui ont la joie du salut. Vous savez, ce que je remarque souvent, c'est qu'avec le temps, beaucoup de gens ont été blessés, ont été offensés au niveau de leur marche chrétienne, soit par des personnes, ou par leur… ils n'ont pas été peut-être exaucés par la prière. De petit à petit, ils perdent le feu du Seigneur. Souvent parce que les gens réalisent, parce qu'on est chrétien, il faut être parfait. Mais on n'est pas parfait. Des fois, ça arrive que je manque de patience. Il arrive parfois, j'ai des sauts d'humeur aussi. Et il faut réaliser qu'on est encore humain. Et parfois, dans nos faiblesses, c'est là que Dieu est fort. Et c'est ça aussi qu'on va apprendre aux gens, comment fonctionner dans le surnaturel et comment fonctionner aussi dans le naturel. Je pense que c'est important, numéro un, qu'on s'accepte nous-mêmes et qu'on s'accepte là où on est rendu aussi. Je crois que ça sera un centre, non seulement d'apprentissage de la parole de Dieu, pratique de la vie pratique, et aussi au niveau du surnaturel, du prophétique. Comment être proche et intime avec Dieu et toucher les autres aussi. C'est vraiment une église en feu. Il y a toute une équipe qui est là. Déjà, il y a l'unité, tu sens la paix. Et je crois que comme Psalm 133 nous le dit, il est agréable et doux quand les frères se mettent ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Moi, en tout cas, il y en a beaucoup qui n'allent pas à l'église. Et je vous dis, ceux qui sont plantés à l'église. Dieu nous dit, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Et on a vu plein de coupes dans l'église présentement. Jésus les a guéris, a transformé des familles au complet au Centre Réveil Québec. Et c'est ça, quand le feu de Dieu est là, Amen, Jésus vient et touche les cœurs. Amen. Je sens que le peuple québécois, c'est un peuple qui aime les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et quand j'y vais, souvent, je vois combien le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur veut encore une fois déverser une autre vague au niveau du réveil de cœur, des familles. Et je crois que le prochain réveil, Passeur Jean, c'est à Québec. C'est à Québec. On vous invite chaque semaine, on est là à 11h, au Grand Time, et bientôt, Dieu voulant, Amen. On va avoir une nouvelle salle aussi. Et ça va juste être merveilleux. Mais il ne faut jamais mépriser les petits débuts. Et moi, je vous encourage, ceux qui n'ont jamais expérimenté l'Église de Jésus-Christ, je vous dis, c'est merveilleux. Quand l'ordre de Dieu est là, c'est comme dans une famille. Une famille dysfonctionnelle, ce n'est pas plaisant d'habiter là. Et une Église dysfonctionnelle aussi, ce n'est pas plaisant. Surtout avec tout ce qui s'est passé avec les curés, les pasteurs, il y a eu tellement d'abus. Mais je veux vous inviter à la maison. Il y en a qui sont vrais. Ce n'est pas parce qu'il y a un faux policier que tous les policiers sont faux. Et ce n'est pas parce qu'il y a un faux pasteur que tous les pasteurs sont faux. Et je veux vous encourager. Jésus vous aime et il vous attend. Amen. Sincèrement, c'est une bonne chose parce que j'ai vu une grâce en vous. On s'est alliés, on a marché ensemble. Et durant toutes ces années, je pense que le Seigneur nous a préparés pour aider plusieurs. Et non seulement des individus, mais aussi d'autres églises qui voient un modèle finalement qui disent, Amen, finalement il y a quelque chose qui, dans la francophonie, qui bénit. C'est vrai. Je pense que c'est important qu'on arrête de faire la guerre. Vous savez, l'église de Jésus-Christ, c'est tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Il y a l'église universelle, puis il y a l'église locale aussi. Et moi j'encourage les gens à expérimenter l'église locale avec le modèle du Nouveau Testament. Que l'église, elle est fondée, sa fondation sont sur les apôtres et les prophètes. Pourquoi les apôtres? Parce qu'un apôtre a un quart de père, un quart de papa, qui aime. Un vrai père aime. Et le prophète, lui, ressent. Parce qu'il va toujours avoir des faux frères et des fausses sœurs et qui vont essayer de s'infiltrer. Mais je vous dis, expérimentez l'église de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Il y a cette parole qui me vient à cœur, c'est Néhémie qui le dit, venez et bâtissons ensemble. Je sens que Dieu va toucher les cœurs de façon qu'on bâtisse ensemble, non pas un royaume de quelqu'un, mais son royaume. On a besoin de tous de savoir que le Seigneur, il visite. Et il faut avoir les yeux spirituels, un discernement de dire, ça c'est la visitation de Dieu. Ça c'est le plan de Dieu. Sincèrement, je ne voulais pas aller au nord, moi je voulais aller vers le sud. Mais Dieu m'a changé de cap pour me dire, va au nord, va à Québec, va aider mon peuple. Et je crois que le Seigneur a un plan dans ce cheminement. Et tu sais, moi aussi, Pasteur Denis déménage, mais moi aussi je voulais m'en aller dans la région de la Floride, tu sais, en vieillissant. Mais là, je me suis acheté un condo à Québec pour être avec Pasteur Denis et toute l'équipe du Centre Réveil. Pourquoi? Parce qu'on a un désir. Vous savez, le désir de Jésus, dans Matthieu 16, ça nous dit que je bâtirai mon Église. Amen, amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Fr. Jean, c'est ça l'apostolat qu'il vous fait, c'est vraiment aller solidifier, bâtir, implanter, encourager les gens. Et la récompense, vous avez là. Oui, oui. Et moi, je suis là, dans le fond, pour, on se donne la main, dans le fond, donner la main et qu'on puisse, que les gens puissent expérimenter, puissent expérimenter l'amour de Dieu. Je vous dis, un coup, vous allez expérimenter cet amour de Dieu. Vous savez, Dieu vient et guérit les gens et guérit les cas blessés. Vous savez, c'est son désir. Pasteur Denis, je pense qu'on va aller au centre-réveil. On va aller écouter Pasteur Matthieu, qui commence sur ce sujet, Eureka! On écoute ensemble et on vous revient. Parce qu'on croit vraiment que c'est un temps mis à part, parce que Dieu désire continue une œuvre en nous à chaque jour. À chaque jour, notre âme est renouvelée par sa parole. Et ce matin, on va parler d'Eureka. Et si vous désirez crier Eureka pendant le service, ça veut dire que vous avez trouvé, vous avez saisi quelque chose de la part de Dieu. Avez-vous déjà eu la solution à un problème? C'était tellement simple que c'était complexe. Il y a des problèmes dans la vie qui nous semblent tellement complexes, mais en réalité, c'est tellement simple. La réponse est là, mais on ne l'a juste pas encore trouvée. Un peu comme la science qui est quelque chose qu'on découvre régulièrement. Il y a des nouvelles découvertes, des nouvelles recherches, des nouvelles découvertes. Et à un moment donné, c'est là déjà, ça existe déjà. Comme la pensée de Christ qui est déjà là, mais on ne le savait pas. Et ce matin, vous allez comprendre davantage que la pensée de Christ est déjà en vous, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Et on va apprendre ensemble. Je vais donner des conseils. Comment aller puiser dans ses pensées? Comment aller chercher les richesses que Dieu a déjà déposées en vous? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on essaie trop de chercher. J'ai cherché, cherché, cherché. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. Mais moi, je dirais, j'ai trouvé, trouvé, trouvé. Parce qu'en dedans de chacun de nous, le Fils de Dieu est venu habiter dans nos cœurs par le moyen de son Saint-Esprit. Et plus jamais je n'ai été le même. Et le plus je réalise que je n'ai plus rien à faire pour saisir les réalités spirituelles qui sont déjà là, le plus que ma vie chrétienne devient de plus en plus facile. Et le plus que ma foi mature. Parce que je réalise dans le fond que je ne suis absolument rien sans lui. Et je réalise davantage que ce qu'il a fait en moi est beaucoup plus puissant. Deux dimanches, pas ce dimanche qui s'en vient, le dimanche d'après, je vais vous parler de la foi. Et comment est-ce que souvent on a mal compris dans l'Église aujourd'hui que nous n'avons pas reçu une certaine mesure de foi chaque, mais on a reçu tous la même mesure de foi. Je vais vous enseigner cela parce qu'il y en a souvent qui disent, ben moi, je ne suis pas comme Pastor Matt, j'ai reçu une petite mesure de foi. Et Dieu a vraiment déversé une grosse portion chez Pastor Matt ou chez un autre leader. Non! Dieu nous a tous donné la même mesure de foi. Puis on va le découvrir ensemble. Alors j'espère que ça dit, tu sais, que les jetons tournent, c'est ça que je voulais. Imaginez-vous que vous avez la réponse à tout, déjà dans votre esprit. Regardez bien la pensée de Christ. On va lire ensemble 1 Corinthien 2, verset 4, aller jusqu'à 16. 1 Corinthien chapitre 2, verset 4 à 16, qui nous dit ceci. Et ma parole, et je vais la lire de la version seconde comme ça, mais c'est pour ceux qui sont nés après 1910. Si je voulais la version parole vivante, on est ici jusqu'à demain matin. Mais 1 Corinthien chapitre 2, verset 4, nous dit ceci, aller jusqu'à 16. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse ou la pensée de ce monde, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Vous êtes parfaits dans votre esprit. » Comment on sait ça? Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Encore une fois, il rétère ici au verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Mais comme il est écrit, verset 9, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et ici, souvent, on s'arrête à ce verset-là, dans 1 Corinthiens 2, 9, on dit, « Écoutez, regarde, ça prouve que je ne connais pas toute chose. » Mais continuons au verset 10, parce que ça, c'est Ésaïe 40 qui est mentionné ici. Et l'apôtre Paul essaie de dire, « Écoutez, à l'époque de l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas reçu l'Esprit comme vous l'avez reçu maintenant. Église de Jésus-Christ, vous n'avez pas encore reçu. Vous avez déjà reçu l'Esprit, et pas comme dans l'Ancien Testament, ils ne l'avaient pas reçu pleinement. » Regardez verset 11, 10. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est quoi? L'Esprit de Dieu. Or, voilà un verset clé, ce mot ici. « Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit, la pensée, le rémo qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Verset 15. « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car, voici le verset clé pour ce matin, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » On lit ensemble. « Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Est-ce qu'on va l'avoir, la pensée de Christ? Est-ce qu'on l'a présentement? Oui. Vous avez présentement la pensée de Christ. Arrêtons de chercher ailleurs ce que nous avons déjà reçu. Juste quelques points qu'on peut voir par rapport à la pensée de Christ. Vous savez, la pensée de Christ veut dire partager les plans, les buts et la perspective. de Christ. Christ a des plans. Christ a des projets. Christ a des choses qui sont pour nous depuis la fondation des temps qu'on doit juste saisir. C'est là, dans ton esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, lorsqu'on dit le terme « sozo », c'est que tu as déjà la guérison. Tu as déjà reçu la délivrance. Et souvent, en tant que chrétien, on court partout, à droite et à gauche, afin que notre foi augmente, afin que ceci, cela, pour quelque chose que nous avons déjà reçu. Ça, c'est la foi. De croire que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ou autre chose, mais que tu l'as déjà en toi. Ça fait partie de ta nouvelle naissance. Tu es déjà restauré. Tu es déjà guéri. Tu es déjà rempli. Tu es déjà plein à déborder. Tu as déjà, écoutez bien, la pensée de Christ. Merci, pasteur Mathieu. Oui, on est restauré. Oui, on est complet en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a trouvé. Le salut de la vie éternelle. Le salut, le sozo de Dieu. En tout cas, c'est une bénédiction de ce message que nous venons d'entendre. Et il faut comprendre, en Jésus, on a tout cela. Et c'est pour ça aussi qu'au Centre Réveil Québec, Ottawa, Lac-Saint-Jean, on est là simplement pour aider les gens à grandir, spirituellement. On n'est pas là pour manipuler et contrôler les gens. Bon, on est là pour les aider. Et ce jeune homme qui est venu à notre église, Morel, depuis quelque temps, vous savez, il était né avec une défectuosité de la cinquième vertèbre. Et ce matin-là, dans la prière, Dieu m'a dit, Jean, je vais guérir quelqu'un dans sa cinquième vertèbre. Ça, c'est une parole de connaissance. Et le matin, vous savez, quand il y a un petit groupe, et tu dis, tu vas être certain que tu dis la bonne chose, il y a quelqu'un. Et j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui est guéri dans sa cinquième vertèbre ce matin. Et le jeune ne s'est pas levé tout de suite. Et après un certain temps, il s'est levé debout. Et c'est ça qu'on va écouter, si vous voulez, ensemble, ce beau témoignage. Et on vous revient et on prie pour vous. Bonanthé, qui est venu avec moi, je veux qu'on l'accueille. C'est un homme extraordinaire. Ça, c'est quelqu'un qui dort pas. C'est ça. Amen. Je peux recommencer. Ménéchal est ancien à l'église d'Ottawa avec son épouse. Puis, quel ouvrage! C'est des gens qui se donnent à 100% pour l'œuvre de Dieu. Et la semaine passée, Dieu m'avait donné une parole de connaissance qui guérissait quelqu'un. Ceux qui étaient ici, vous vous souvenez, quand même dans la cinquième vertèbre. C'est Morel. Il s'est avancé. Viens nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, Morel. Depuis sa naissance. Raconte-nous. Alléluia. Bon. Je ne sais pas par où commencer. Quand j'étais enfant, je ne ressentais pas ça. Parce que je ne faisais pas trop d'activités. À partir de 14 ans, 12 ans, 13 ans, je ne commençais pas à avoir mal de ce côté. Donc, ça faisait mal. Ça faisait mal. Je me dis, peut-être que c'est parce que je joue trop au soccer ou bien les activités, etc. Mais, je grandisais jusqu'à 18 ans. 18 ans, ça devenait un peu plus sérieux. J'avais terriblement mal. Quand je marchais, je ne pouvais pas trop me tenir debout. Je me dis, oh, Seigneur, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais. Après, j'ai informé mes parents que c'est comme ça. Après, ils m'ont amené à l'hôpital. On m'a fait une radiographie. Et c'est là qu'ils ont vu que j'ai eu une malformation de naissance au niveau du cinquième vétèbre dans le dos. Donc, le docteur a dit que quand c'est une malformation de naissance, il ne peut rien faire. Je suis donné des exercices physiques à faire et quelques médicaments. Donc, j'ai commencé, j'ai suivi l'exercice physique. Mais ça, ça ne m'agissait pas. À l'événement, j'étais fatigué de l'exercice physique. J'ai laissé. J'ai conduit juste avec les médicaments. Je me dis, ça, c'est rien, c'est juste un mal de dos. Les gens sont aveugles, les gens sont paralysés. Le Seigneur n'a pas de temps pour juste un mal de dos. Je marche, c'est déjà suffisant. Donc, je n'avais pas trop d'importance à ça. Donc, le dimanche passé, j'étais assis. Et le pasteur a dit que le Seigneur a donné une parole qu'il y ait quelqu'un au cinquième vétèbre. Je me suis dit, cinquième vétèbre, c'est moi. Mais bon, le Seigneur n'a pas trop mon temps pour se rappeler de ça. Donc, je vais attendre voir s'il y avait quelqu'un dans la salle qui avait mal de ce même côté. Donc, j'attendais, j'attendais. Vous allez, si vous vous souvenez bien, vous allez voir que je n'étais pas levé en même temps. J'attendais voir s'il y avait quelqu'un dans la salle. Donc, j'attendais, il y avait personne. J'ai dit, wow, là, c'est moi. C'est là, je me suis levé, je me suis avancé. Je me dis, Seigneur, fais quelque chose. Donc, je me suis levé la main. Donc, je m'attendais à oublier qu'il y avait duré, qu'il y avait duré, qu'il y avait duré. Mais le pasteur a juste prié. Il m'a dit, t'essayes. J'ai essayé. Donc, j'avais pas mal. Quand j'étais assis, je me dis, bon, peut-être que j'étais assis. Mais Seigneur, j'ai travaillé. Donc, pendant la semaine, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire. Je le testais, je le testais. J'avais pas, je ne ressentais pas du tout la douleur. Mon grand frère et sa femme peuvent en témoigner. J'ai même aidé ma grand-sœur à faire beaucoup d'activités. Mais je ne sentais plus de moi. Je me dis, wow, ah bon ? Donc, j'attendais, j'attendais. Ce matin, je l'ai vu. On m'a dit que je devais témoigner. J'ai dit, c'est bien, ok, je vais témoigner. Je ne m'en tenais pas à ça, mais je vais témoigner. Quand j'étais assis, le pasteur venu devant, j'ai dit, oui, là, c'est moi qui vais témoigner. J'ai dit, ok, je vais me connaisser parce qu'il faut que je sois su de ce que je fais. Donc, en me levant, j'ai encore essayé, je ne ressentais rien. Je suis resté debout durant toute la louange, je ne ressentais rien. Et là, je pense que je suis défait témoigné. Alors, Abdeléa, je suis réjoui de ce que Dieu fait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, dans un petit groupe, ça veut dire Jésus est ici. Amen. Amen. Je me réjouis. Alors, témoigne. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Sois béni, Morel. Merci, Morel, ce beau témoignage. Pasteur Denis, ça veut dire qu'il n'y a rien, rien d'impossible à Dieu. Amen. Dieu est le Dieu d'impossible. Et moi, je sens que Jésus, ce matin, veut guérir des dos. Amen. Même si vous êtes malade, spécialement, si vous avez des problèmes avec vos vertèbres, dans la colonne vertébrale, Amen, Amen, Amen. On va prier pour vous. Placez votre main là où vous avez mal. Vous avez mal aux jambes, aux genoux, aux bras. Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache tout mal. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'arrache tout mal. Amen. Et au nom de Jésus, je commande à tout ce mal de disparaître maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Et si vous voulez avec moi, bougez. Faites un pas de foi. Je vous demande de faire un pas de foi à la maison. Penchez-vous. Faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Il y a quelqu'un qui ressent une chaleur. Amen. C'est vraiment la main de Dieu qui est sur vous présentement. Vous pouvez vous pencher. Vous allez voir, il y a un petit peu de douleur. Amen. Ça va tout, 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 tout disparaître. Réessayez-les encore. Amen. Penchez-vous. Amen. Et je vous dis, Jésus est vivant. Laissez-nous le savoir. On aime entendre ces témoignages de guérison. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ou écrivez-nous à Centre Réveil. Ça va nous faire plaisir. C'est tout le temps qu'on a. On vous revient. Dieu voulant, la semaine prochaine. Soyez bénis. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et MasterCard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Mathieu qui continue sur l'enseignement UREKA. UREKA, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Après ça, elle m'a dit, fais-moi donner des squads pour voir. Ah, chérie. Elle m'a dit. Je ne m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie. Ceux qui suivent Casa Rema, cette télévision fait un bon travail d'impact à toute la francophonie. Soutenir cette télévision financièrement par la prière, nous devons reconnaître que quand une chose est bonne, nous devons la soutenir. Et je crois que cette télévision, en tout cas, a un long, 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 long avenir devant lui. Une grande destinée. Soutenez-la par vos prières. Soutenez-la par aussi les moyens financiers. Encouragez-les. Venez les voir. Dites-leur qu'ils font du bon travail dans la francophonie. Les pays anglophones sont en avance. Ils ont de très grandes télévisions. Et je crois que dans une capitale comme la capitale de la francophonie, Paris, une télévision de ce genre-là doit être soutenue, doit être vraiment gardée. Et puis protégée par les chrétiens de cette région-là. Ne regardez pas vous-même. Cette télévision peut vous être utile un jour pour mettre votre ministère de l'avant. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que Dieu vous bénisse. Si je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada